Le Jabi, mais oui, vous vous souvenez de Le Jabi. Le Jabi. Muriel Pernin, bonjour. Bonjour. Le Jabi, Issa Njo, entre autres, entre autres, Muriel. On se souvient, et on se souvient de votre combat, on se souvient de votre engagement. Vous aviez créé une association, lorsque Le Jabi avait cessé son activité, composée d'ex-ouvrières du fabricant de lingerie, et vous aviez créé un atelier de lingerie haut de gamme, made in France, les atelières. C'est à Villeurbanne, hein ? Oui, c'est à Villeurbanne. Juste pour apporter une précision, moi je ne suis pas une ancienne Le Jabi, je suis une femme chef d'entreprise, qui au moment, effectivement, des difficultés de l'entreprise Le Jabi, a rencontré les 12 ouvrières, et on a associé nos compétences, elles de savoir-faire, et moi de chef d'entreprise, voilà. Voilà, vous aviez créé une société coopérative d'intérêt collectif. Absolument. Muriel, vous, tout était viable, je parle au passé, est-ce que je dois encore parler au passé ? On a trois jours, moi aujourd'hui, je place tout le monde devant, chacun devant ses responsabilités, c'est-à-dire que je dis, un, est-ce qu'il y a un avenir pour la filière textile en France ? Si oui, on me le dit, je m'accroche et je me bats, si non, je jette l'éponge. Je dis aussi à l'ensemble des acteurs de la filière, à savoir l'ensemble des syndicats patronaux et de salariés, y a-t-il un avenir pour cette filière ? Si oui, on se met autour d'une table et on travaille différemment. Et je dis aux marques, voulez-vous faire en France vos productions de luxe en circuit court ? Oui, eh bien, à ce moment-là, prenez à travailler différemment avec un atelier en circuit court que nous sommes ou non, et je jette l'éponge. Donc on a trois jours pour voir si on peut jouer collectif ou si, effectivement, je jette l'éponge. Voilà, c'est vendredi, l'atelier demandera la liquidation judiciaire de la société. Vendredi, je dirais déposer mon dossier administratif, je ne veux pas d'une mort lente pour mon atelier. Donc si vous voulez, s'il n'y a plus d'espoir et s'il n'y a pas d'avenir, si, effectivement, nous sommes un petit embrion en France de l'espoir qui nous battons jour après jour pour rien, on dira, et on dira dignement, cessons et arrêtons-nous. Et je ne demanderai ni le redressement judiciaire, ni une situation intermédiaire, mais je dirais, mettons, la fin à cet atelier. Bien, alors, on va se battre avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous mets à l'antenne, Muriel. J'espère que vous allez être entendus, que M. Montebourg va venir, va venir vous aider. C'est l'avenir. C'est de la fabrication française, du « made in France », comme il dit. Alors, moi, déjà, il y a deux choses. Un, je ne veux pas qu'on vienne faire du tourisme politique dans mon atelier. Ça a remarqué, vous avez raison. C'est-à-dire que, soit on est capable de trouver des décisions ensemble et qui sont dignes, et à ce moment-là, je me plierai à tous les rendez-vous, à tous les entretiens et à toutes les discussions. Je ne veux pas qu'on vienne à mon atelier pour venir pleurer avec moi. Ça ne suffit. Ça ne me sert à rien. Et deuxièmement, effectivement, je dis, je ne veux plus entendre parler de « made in France » comme une sorte de « cash sex » médiatique. Je veux qu'on parle de fabrication française. Le « made in France », c'est une norme. Avec cette norme, on fait des produits à l'étranger sur lesquels on coût des étiquettes en France et avec lesquels on berne les Français. Eh bien, bravo, Muriel. Fabrication française, la lingerie haut de gamme, c'est viable en France, Muriel ? Je pense que je suis absolument certaine qu'il y a aujourd'hui un marché pour le haut de gamme en France, mais que cela demande à chacun de travailler différemment. Autrefois, les marques travaillaient sur des 50 000, 100 000 pièces. Tout cela est parti à l'étranger et ne reviendra pas. Il y a un business de niche dans notre pays sur des 500 ou 1000 pièces. Mais cela demande de concevoir un nouveau modèle de fabrication, ce que nous avons fait pendant un an. Oui, et vous demandez aussi aux banques de vous soutenir un peu plus. Écoutez, les banques aujourd'hui, elles font quand même la pluie et le goûtant dans notre pays. Tous les jours, il y a des chefs d'entreprise qui vont pleurer une facilité de caisse pour essayer de tenir un mois ou deux mois de plus. On a eu un appui formidable de notre préfet de région qui a essayé de mobiliser des fonds de revitalisation. Les banques qui viennent là, ce n'est même pas leur urgence, elles viennent consolider ces dispositifs, disent non au dernier moment. Donc voilà, moi je dis simplement, aujourd'hui, les ateliers montent à la guillotine des banques. Et je dis aussi, les banques sont plus fortes que la République. Les banques sont plus fortes que la République. Voilà une expression forte, Muriel. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, ce n'est pas simplement un élément de langage pour pleurer la France. C'est une réalité. Je ne suis quand même pas la seule chef d'entreprise dans cette situation. Bien, Muriel, on va vous suivre. On se rappellera vendredi. J'espère que cet appel et que cette intervention sur RMC vous aidera. Merci Muriel. Bon courage. Battez-vous. Bon courage. Merci. On se bouge. 7h18. Pourquoi ne sauverait-on pas le jabi, cet atelier de fabrication de lingerie haut de gamme ? Merci. Merci. Merci.